Musique Regards sûr Bonjour à tous, Regards sûr s'est déplacé aujourd'hui à Saint-Jean, au Vieux-Lyon, exactement à la maison des Guignols, à la rencontre de M. Bernard Jadot et de Marie Almosnino, deux personnages du spectacle A les Femmes, qui aura lieu ici durant tous les mois d'octobre et novembre. Alors je commence avec vous M. Jadot, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un spectacle de cabaret, c'est un spectacle avec de la danse, avec des chansons, avec de l'effeuillage burlesque, avec ce qu'on pourrait appeler des brefs de comptoir, parce que je suis dans ce spectacle M. Chacha, M. Chacha est directeur d'un théâtre et il fait une soirée casting avec de nombreuses comédiennes qui vont venir présenter leurs numéros. Alors ces numéros sont des numéros fabuleux, on retrouve sur scène avec différentes tenues travesties, dans différentes tenues complètement folles. On retrouve la chanteuse Marie Almosnino, qui va se présenter après moi, et la danseuse Ophélie Carré. Toutes les deux chantent, dansent ses feuilles et surtout me persécutent, parce que je suis un pauvre homme qui essaye de s'amender de son sexisme. Justement, ils veulent vous rendre féministe à 100%. Voilà, ces femmes aimeraient me rendre féministe. Alors j'essaye un petit peu de jouer le jeu, mais quand même j'ai du mal et on ne gomme pas, c'est un élan de culture. Comme ça, il y a quand même des choses qui restent forcément. Mais je suis, c'est un bonheur de jouer avec elles. Alors elles ne sont pas là, elles, tous les soirs. Tous les soirs, il y a en fait cinq comédiennes, chanteuses, danseuses et feuilleuses qui se relaient. Et si on vient deux soirs de suite, ce n'est pas le même spectacle, parce que toutes ont des façons à la fois d'interpréter et ont des numéros différents. Mais chaque soir sera un soir de magie. Voilà, c'est à 21h30 et c'est à la maison de Guignol. J'ai presque tout dit, non ? Non, non, vous n'avez pas tout dit. Il reste encore beaucoup de choses. Vous avez dit que vous avez eu l'idée que les personnages de ce spectacle sont sexistes. Comment vous avez eu cette idée-là ? C'est peut-être à force d'avancer un peu, de cheminer un peu dans ma tête, d'être avec des gens qui me reprenaient quand, par exemple, je parlais de la femme. On ne dit pas la femme, on m'a dit. Ou alors, on met des guillemets à la femme. Ça ne se dit pas, on dit une femme ou les femmes. Alors, j'ai un petit peu progressé, j'ai un petit peu réfléchi, parce que ça m'arrive de temps en temps. Et je me suis dit, on va faire quelque chose de très sexiste, quelque chose d'odieux, mais qui se passe en 1920, pour se dédouaner un petit peu, parce qu'à cette époque-là, tout était politiquement correct. On avait le droit de tout dire. On se rend compte aujourd'hui, entre parenthèses, qu'en un siècle, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup avancé dans les droits des femmes et dans la perception que les hommes peuvent en avoir, même s'ils restent, hélas, et ce n'est pas à notre honneur, encore beaucoup, beaucoup, voire plus de chemins à parcourir. Mais néanmoins, on a progressé. Vous avez fait une recherche dans l'histoire. Parlez-nous un peu de ces personnages-là que vous avez détectés, des personnages sexistes, vous en avez parlé il y a quelques instants. Alors, j'ai cherché les auteurs sexistes de tous les temps. Ça va de Socrate jusqu'à Sacha Guitry, ça va de la marquise de Sévigné à Olympe de Gouges, Oscar Wilde. Enfin, j'ai trouvé comme ça une douzaine de personnages qui disaient vraiment très, très bien du mal des femmes ou très, très des femmes qui disaient vraiment très, très bien du mal des hommes. Il y a certaines phrases de Sacha Guitry que j'ai retournées, que j'ai féminisées. En fait, j'ai joué avec les mots et j'en ai fait un spectacle le plus sexiste possible, le plus odieux possible, mais qui n'est pas vraiment à l'honneur des hommes parce que les deux femmes qui sont sur scène avec moi se défendent très, très bien. Et sans se polier la fin, croyez-moi, je n'en sors pas grandi. Justement, une de ces femmes est avec nous, donc Madame Marie Almosnino. Donc, on ne dit pas maintenant les femmes, on ne dit pas la femme plutôt. On dit comment ? On dit les femmes ou une femme parce que la femme, ce serait comme un concept. Et quand on dit l'homme, c'est l'être humain en fait. Ce n'est pas un homme de genre ou de sexe masculin. Ce sont, voilà. Donc, si on veut parler des hommes, on dit des hommes ou un homme. Pour les femmes, c'est pareil, une femme ou des femmes. Et si on dit la femme, c'est comme si on séparait et que l'homme, l'être humain, c'était le masculin. Alors qu'en fait, l'être humain, c'est tout le monde. Voilà. Donc, c'est beau. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, est-ce que vous avez adhéré facilement à cette idée-là de faire ce spectacle avec M. Jadoux ? Oui, mais j'avais besoin de bien lire le texte pour être sûre que ce soit bien compris, le deuxième degré, par le public, avant de m'engager vraiment. Et je me suis dit, ok, c'est bon, on peut y aller et on va rigoler, quoi. Et on va vraiment se marrer parce que, voilà, j'avais quand même besoin juste de me dire, ok, on est bien dans le deuxième degré, voire dans le millième degré et on a besoin de féministes qui sont dans la salle, qui vont huer des phrases les plus sexistes qu'on n'aura jamais entendues. Ou, voilà. Donc, voilà. Vous avez fait facilement confiance à M. Jadoux parce que lui, il a plusieurs casquettes. On ne sait plus, biologiste, écrivain, romancier, journaliste. Eh bien, moi, comme je suis aussi une personnalité mosaïque, comme on dit joliment, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, eh bien, voilà, je comprends tout à fait ça et je sublime ça parce que, pour moi, c'est génial d'avoir plein de cordes à son arc. Moi, je suis comédienne, chanteuse, je fais du burlesque, je danse, voilà. Vous jouez de la guitare ? Je joue de la guitare, mais je m'accompagne. J'ai un papa qui est guitariste de jazz, voilà, mais moi, je m'accompagne à la guitare et par contre, je suis chanteuse de jazz, entre autres, musique du monde, chansons érotiques, voilà, j'ai différents projets et voilà, on nous appelle personnalité mosaïque, ce que je trouve très, très beau et qu'il faut cultiver, quoi, qu'il faut cultiver. Et aux Etats-Unis, ils sont comme ça, les artistes, ils ont tout, ils savent tout faire. Ici, quand on a plusieurs casquettes, on dit, ah, mais t'es quoi ? T'es plutôt comédien, t'es plutôt chanteur, t'es plutôt auteur, t'es plutôt autrice, t'es plutôt quoi ? Et en fait, on a le droit d'être tout. Je compte me souvenir de tout, je fais l'effort de comprendre, je me crois capable d'attendre et j'y prends plaisir, j'avoue. J'ai trois trains de retard en tout, c'est à laisser ou à prendre, tout sera réduit en cendres et je ne veux pas choisir du tout. Une pensée s'échappe de moi Une pince de pensée pour toi Un soupçon de magie en toi Un fragment de réel à moi Justement, c'est quoi le personnage que vous jouez dans cette comédie ? Eh bien, moi, je joue Yvonne. On va dire, c'est une personne... Moi, ça me fait penser à Obélix qui va chercher sa potion magique et qui se déguise à chaque fois pour essayer de tromper le druide pour essayer d'avoir la potion magique parce qu'il ne veut pas qu'on le reconnaisse. Eh bien, c'est un petit peu mon rôle, c'est que je viens passer les auditions et je veux tellement, tellement réussir à rentrer dans le cabaret de Chacha que je vais trouver tous les subterfuges, les déguisements possibles pour pouvoir essayer de réussir l'audition par tous les moyens. Voilà. Eh bien, super, je suis sûr que vous êtes à la hauteur. On va parler du troisième personnage ? Alors, le troisième personnage, c'est une danseuse comédienne qui s'appelle Ophélie Carré qui est effeuilleuse aussi, burlesque et qui mange la scène. Elle est fabuleuse, elle est belle, elle est tout et c'est un plaisir, un honneur d'être avec elle. Ce sont là les trois personnages, on va dire, créateurs du spectacle. On va voir qu'on a créé ce spectacle ensemble. Marie pour les chansons, Ophélie pour les chorégraphies, les effeuillages burlesques et moi pour le texte. Et ensuite, on peut parler des autres comédiennes puisque Ophélie Carré sera remplacée certains soirs par une comédienne qui s'appelle Angie, qui a sa propre personnalité, qui fait des claquettes, qui fait des bulles de savon, qui est elle aussi danseuse classique à l'origine et qui a un talent immense. Et elle sera remplacée aussi de temps à autre par une comédienne qui s'appelle Laure... Chilotti. Qui ou Chilotti, je ne sais jamais... Oui, c'est italien, donc on dit Chilotti, pardon. Et Angie, c'est Michaelian. Angie, Michaelian et Laure Quilotti. Et Laure Quilotti, qui est pareil, qui a un talent multiple, qui fait de l'effeuillage burlesque, qui danse, enfin c'est... Et Marie sera remplacée, elle, certains soirs par une comédienne chanteuse qui s'appelle Aurélie de Forresta. Et moi, j'ai une chance énorme. Imaginez, j'ai cinq jeunes et belles femmes qui dansent tous les soirs juste pour moi. Et pour le public nombreux, j'espère, parce que j'espère... Juste pour toi, non mais prétentieux. J'espère que le public viendra nombreux, qu'il osera braver un petit peu ce Covid, cette Covid, pardon. Mais il faut quand même savoir que le théâtre a tout mis en place pour que l'on soit bien. Les règles sanitaires sont à 100% respectées. Le théâtre est désinfecté, nettoyé à fond de la caisse. Les places, c'est des petites tables avec des chaises, c'est séparé. Il y a vraiment tout pour que tout le monde se sente bien. Et puis si j'ai un seul mot à dire, c'est venir rire, parce que c'est avant tout quand même un spectacle. Pour rire, pour sourire, pour rire et sourire de soi-même d'ailleurs. Mais pour rire, pour sourire, parce que c'est beau, parce qu'il y a des artistes qui sont fabuleux. Et puis le théâtre a besoin de vous. Le spectacle vivant a besoin de vous. Il ne survivra pas à cette période si on ne l'aide pas. Alors vous mettez votre masque, vous mettez un chapeau de paille, vous mettez des palmes et un tuba s'il faut. Mais venez au théâtre. Venez, venez, venez. On vous attend. Et venez, je dirais, rapidement, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Soyez donc nombreux à venir à la maison des Guignols à Saint-Jean-Vieux-Lyon. Vous allez passer d'agréables moments avec Ophélie Carré, Marie Almosnino et Bernard Jadot dans ce spectacle À les femmes. Ça sera donc du 1er octobre au 28 novembre, les jeudis, vendredis et samedis à 21h30 et le 31 décembre à 21h30 et 23h. Sur ce, donc, je vous dis au revoir et à bientôt. C'était Regards sûr.